bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision nous sommes les samedis vende juillet 2023 winoka ça va tout va bien nous sommes nous sommes en forme ouais ça va déjà nous remercions quand même tous ceux là qui se sont impliqués qui continue toujours à s'impliquer ce qui est sûr notre mission c'est pas de rester dans nos lits bien allongé si les lits de l'hôpital notre mission c'est de combattre tant qu'on peut pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale c'est pourquoi nous saluons toujours tout cela qui s'implique pour que la rdc soit les rêves de tous les citoyens congolais soit les rêves de l'umumba kim bangu et tout cela qui ont accepté de donner tout ce qu'ils avaient pour cette république tout va bien ouais tout va bien mon avis c'est avant tirer de mauvais tout à fait normal mais les gens comprennent mal j'ai fait espoir s'il vous plaît on va y arriver je parle d'un chef de l'état qui a rencontré son homologue rwandais j'ai vu les images non moi moi c'est moi c'est un événement c'est pourquoi je vous dis que j'ai vu ces avant tirer de mauvais goût attend on réfléchir d'abord sa première déclaration c'est avec plaisir que je foule à nouveau les sols de rwandais c'est 20 juillet j'ai remercie mon frère et ami le président paul kagame pour l'invitation j'adresse également mes sincères remerciements au pépé frère du rwanda pour l'accueil chaleuré et fraternel qui m'a été réservé président dénis mais nous devons bien comprendre ce propos et aussi il faut nous devons même si ce qui se passe les voisins ne nous concerne pas mais nous devons avoir les regardants de ce qui se passe c'est non seulement sa présence au rwanda mais aussi l'octroi des terres qu'il a donné à la population rwandaise des hectares et des hectares qu'il a donné à mes chers kagame et encore ce sont des hectares limitrophes de la de la rdc ça doit interpeller tout le monde et vous lorsque nous allait retour même l'ambassadeur congolais l'avait fait mais je me demande souvent nos autorités si le plan diplomatique est ce que réellement nous avons des ambassadeurs d'une des soirs est ce que nous avons quand même les diplomates dans notre pays nous il faut voir quel genre d'ambassadeur maintenant normalement nos ambassadeurs devraient être des militaires ou bien ici de l'école militaire mais malheureusement chez nous nous sommes très très contents quand nous sommes dans l'aventure ce n'est même pas l'aventure ambigui mais quand nous sommes dans l'aventure des mauvais goûts voilà maintenant là où ça là où ça arrive lorsque c'est déjà se mettre ensemble pour cela qui maîtrise la politique des conspirateurs le bien la politique du cartel doivent comprendre qu'ils complotent messieurs kagame et messieurs sa sougues sous or sa sougues sous c'est parmi les personnes en qui félix antoine tu sais qu'il dit avait placé confiance le chef de l'état pensait que félix non l'autre ici sa sougues sous pouvait les rendre un service vu que nous sommes quand même les capitales les plus proches sans oublier c'est pourquoi moi je dis que les gens devraient se ressourcer de l'histoire de la rdc l'assassinat de du feu du voyant musée laurent de géré kabila avait des conspirations au rwanda mais l'exécution et la planification s'était passé au niveau du congo braza mais les chocs de l'état quand il est venu il a passé que ces gens peut-être devrait réfléchir dans le bon sens or c'est déjà ils n'ont jamais tourné leur cerveau leur cerveau c'est la nuisance de la rdc et nous devons bien comprendre non je vous dis pour nous c'est un événement mais nous devons quand même avoir l'air gardant puisque lorsque les vos deux ennemis se liguent contre vous vous devez bien comprendre attention quand vous voyez l'homme spaghettis est déplacé du jour au jour du rwanda au congo braza et aujourd'hui les gostons l'homme des joues se déplacent aussi il faut comprendre qu'il y a une carte mais aussi ça ça ne peut pas nous étonner puisque il ya de ces vieux qui doivent quitter le pouvoir à l'afrique dont monsieur l'homme du fri maçon de l'homme du fri maçon doit aussi partir et exactement mais est ce que vous savez le sérieux problème c'est quoi et c'est ce qui cause c'est que l'afrique on va y arriver s'il vous plaît vous savez vous êtes interdit ces émissions et encore juristes ça il faut préciser exactement 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 j'ai toujours eu l'élégance de dire la vérité quand il s'agit de dire la vérité mais au nom de la science je ne saurais même pas voiler la face pour passer au dos de la couillère afin de dire ça et non mais ils ne font pas mais s'il vous plaît ils ne font pas aussi ils ne font pas aussi au nom de vouloir convaincre les gens passer outre de la vérité nous devons nous devons dire la vérité telle que la vérité se présente et d'ailleurs c'est l'honnêteté scientifique qui l'oblige l'honnêteté scientifique c'est appelé la personne à son nom s'il vous plaît d'accord on continue avec l'émission la question messieurs espoir est-ce qu'il est le président son ouest le chef de l'état congolais c'est un dictateur ou un démocrate vous savez il a déjà fait combien de mandats à la tête du congobrasa non c'est un dictateur c'est un dictateur et vous savez ce qui se passe chez lui mais chez lui c'est pas comme chez nous congo et c'est pourquoi moi je vous dis aujourd'hui c'est qui est sûr le chef de l'état félix a beaucoup d'ennemis sur la planète terre c'est non seulement puisque il est respectueux des textes c'est non seulement puisqu'il a ses valeurs c'est tout simplement puisqu'il n'incarne pas la même philosophie et la même idéologie que les trois personnes qui entourent la rdc notamment monsieur paul kagamé messieurs yoweri mousseveni kagouta et messieurs sassou nguessou ils ne partagent pas l'air philosophie et du coup vous allez voir comme ces trois personnes ils ont l'air politique et que le chef de l'état fait ce qu'il dit à sa nouvelle politique qui veut peut-être faire instaurer en l'afrique puisque vous devez comprendre ça fait longtemps que la rdc donc qui l'afrique a été victime de des marionnettistes et dans les marionnettes ce monsieur kagamé ce monsieur mousseveni ce monsieur sassou nguessou et félix lui veut que que les africains puissent prendre leur destin à main et comme lui veut que les africains puissent prendre leur destin à main notamment les congolais puisque vous devez bien comprendre lorsque les élections sont organisées au rwanda c'est financé à 100% par les impérialistes lorsque c'est financé au congo braza c'est la même chose lorsque c'est fini en ouganda c'est la même chose mais au congo avec les exercices qu'avait fait monsieur kabila félix aussi a maintenu ça puisque ses élections sont financées à 100% par la population congolaise et du coup lui comme c'est comme ça que se passe aussi à burundi tanzani même chose et comme ces trois pays cherchent à instaurer ce système à l'afrique c'est que nous voulons couper ces cordes ambilicales qui relient l'afrique et les impérialistes et du coup les impérialistes appellent leurs marionnettes complotés contre ces gens mais je vous dis qu'ils ne vont pas gagner qui se réunissent jour et nuit et nous aussi nous allons nous réunir chez nous et on va l'emporter non ces trois voisins ne nous inquiète pas comme il faut il faut préciser mais ces trois voisins ils ne veulent pas que l'afrique soit l'afrique d'en rêver simon kimang ou kadhafi et les autres ces trois voisins ce sont des marionnettes et est ce que les six autres n'est ce pas non les six autres ne sont pas aussi c'est parce que vous vous savez comment est-ce que si au niveau de la zambie non rca c'est ici et ça au niveau de la zambie on avait des petits pépins avec eux même au niveau de de l'rca on avait toujours aussi des petits pépins mais c'est tout à fait normal quand les deux arbres vivent ensemble peuvent s'affronter des moments l'autre surtout quand il ya l'ouragan mais ce que nous devons comprendre est que les six autres voisins et n'ont jamais convoitisé la rdc ils ont toujours eu ses comportements ils ont toujours eu aussi ses voeux mais elles comprennent ça ne sert à rien de faire la guerre à la rdc où on peut on peut tout simplement aussi amener officier si nous continuons à vivre en harmonie mais malheureusement vous voyez ces trois voisins toujours ils sont en train d'envenimer la région petit à petit vous avez vu l'homme spaghettis comment est-ce que et ces troupes aujourd'hui au niveau de la république centrafricaine c'est pas dans le bon sens c'est pas dans le bon sens il ya même ces troupes jusqu'à nos jours qu'ils ont envoyé même aussi en zambie c'est que c'est toujours la même politique c'est vouloir encercler la rdc ils ne sont pas là comme des touristes ou bien comme des militaires au nom de la paix non ils sont là comme des militaires qui se préparent soit demain ou après demain à déstabiliser la rdc et ils ont déjà commencé c'est pourquoi nous devons voir même si ces six voisins autres nous sommes avec en harmonie mais nous devons aussi avoir les regards vous savez la vocation de la rdc c'est d'être c'est 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 baoba de l'afrique c'est l'éléphant normalement qui devrait s'imposer en afrique c'est notre vocation c'est cette rapidité de notre léopard voyez vous mais malheureusement nous avons encore quelques personnes chez nous qui étaient venus avec l'agresseur qui sont avec l'agresseur puisque l'agresseur ce n'est pas seulement ces petits pays que nous voyons l'agresseur ce sont ces trois marionnettes et leurs marionnettistes mais nous avons certains jeunes des différents mouvements citoyens des différents partis politiques des différentes confessions religieuses qui sont encore dans cet embourbi qui ne savent même pas que la rdc devrait être caractérisée par notre puissance la rdc devrait être caractérisée par notre être que dieu nous avait légué est ce que tout va bien oui tout va bien le président rwandais pour qu'un gamme a décoré en tout cas son homologue congolais denis denis sassou est voilà décoré en tout cas dans l'ordre national d'honneur vous savez il ya est ce que les jeunes doivent savoir lorsque une nation décoré telle d'une autre nation, c'est en guise de reconnaissance. Voyez-vous ? C'est en guise de reconnaissance. Et ne croyez pas, les propos qu'a tenu monsieur Paul Kagame, les sanguineurs, c'est tout simplement... Non, c'est tout à fait... Alors, j'assime, c'est dans le cadre de reconnaître ce qu'ils avaient mis en place, l'avancement de leurs cartes. Mais aussi, c'est de reconnaître qu'il est l'un d'eux. Il a reconnu et il a décoré son homologue. C'est en guise de récompense ou bien de reconnaissance. Que non, lui, nous partageons la même philosophie. Vous savez, à un moment, j'avais entendu le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi, appeler Kagame d'un ami, d'un frère. Voyez-vous ? Mais le chef de l'État, lui, pensait peut-être que ces gens peuvent changer leur cerveau, comme je l'ai dit en amont. Il pensait que ces gens vont changer leur cerveau puisqu'il s'est rendu au Rwanda, il s'est rendu au Congo Brasa, c'était dans le cadre de sensibiliser ses pairs, le sensibiliser sur l'Afrique nouvelle, sur l'Afrique, sur le devenir de l'Afrique, sur le destin de l'Afrique. Malheureusement, ils n'avaient pas compris. Et malheureusement, ils pensent que c'est qui veut construire l'Afrique stable. Or, ils déstabilisent l'Afrique, sans le savoir, à moins qu'ils soient des ignorants. Bon, puisque l'âge ne fait pas quelqu'un d'intelligent, moins encore le niveau des titres, mais à moins qu'ils soient des ignorants pour se tromper, que nous, nous sommes en train de travailler pour l'Afrique stable. Ils travaillent plutôt pour la déstabilisation de l'Afrique. Chose que nous appelons la jeunesse congolaise de barrer route à ces gens. La jeunesse rwandaise, malheureusement, je ne sais pas si au Rwanda, il y a encore des jeunes, puisqu'ils sont tous finis dans la guerre de l'A23. Il y a d'autres qui sont en train d'être envoyés à la boucherie, ils mènent toujours, puisque les Rwandais déversent toujours ces jeunes. Bientôt, là, vous allez entendre que les Rwandais n'y a même plus des universités, puisque tous leurs jeunes se déversent à l'heure de ces d'autres qui sont envoyés d'ici là pour mourir inutilement. Alors, nous, personnellement, surtout nous, la jeunesse congolaise, nous autres, nous espérons que... Sur le Congo, il y a des jeunes, c'est ça ? Mais il y en a. Ok, vas-y. Et vous avez vu ce que ces jeunes sont en train de faire subir à ces deux agresseurs, les Ougandais et les Rwandais ? Comment dire que chez nous, il n'y a pas la jeunesse ? C'est malade, c'est ça ? Mais ils font partie de la jeunesse congolaise. Ah, bien. Ouais. Et c'est obligé de traquer. Par qui ? Par la mécanoglée. Mais, qui peut traquer les fils du terroir ? C'est la... Ils sont la loi. C'est la qui combatte, oui. C'est déjà un projet, disons, comment on appelle ça ? Un programme ? Non, vous savez, je ne crois pas que les FARDEC peuvent sortir leur canot contre ces jeunes qui combattent à leur place. Mais ces jeunes, ils ont pris les armes puisque l'armée n'a pas pu bien faire son travail. Si les politiciens faisaient bien leur travail, vous ne pouvez même pas voir ces jeunes prendre les armes pour faire quoi ? Ces jeunes devraient être dans des champs très décultivés. Ces jeunes devraient... Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite de Nice au Rwanda ? Non, ce qu'il faut retenir tout simplement c'est de comprendre les degrés et nous devons... C'est de comprendre les degrés des complots. Voyez-vous ? C'est comment les degrés des complots ? Mais aussi, analyser cette présence avec les deux pieds sur terre. Ne font pas y aller va et que va et puisque si vous y allez va et que va et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'ils font. Dédé, il faut bien comprendre qu'il y a une carte qui se prépare et qui se joue et dont 50% de leurs cartes seraient déjà planifiées. C'est à nous de voir comment déjouer leur plan. Vous allez déjouer comment ? Non, déjouer leur carte c'est de se concentrer chez nous et puis nous ne voulons pas donner à l'ennemi ce que nous pensons puisque nous savons que l'ennemi nous suit plus qu'est-ce que même nos compatriotes et puis nous ne voulons pas mettre en exergue aussi quelque chose qu'on pense parce que c'est ce qui manque aussi à la population congolaise la confidentialité c'est ce qui nous manque aussi un peu mais nous devons quand même sensibiliser nos compatriotes à la confidentialité analysons avec les deux pieds sur terre et comprendre prenons des mesures qui doivent sécuriser l'intégrité du territoire national puisque nous on pensait que l'ennemi pouvait passer seulement ici à la grande barrière petite barrière ou bien à l'est de la RDC mais on comprend que l'ennemi peut passer même à l'ouest comme au CID d'accord on finit par cette actualité aussi c'est celle qu'on va on va en parler de suite là avec notre invité aussi en tenue des combats équipés en tout cas d'un jeu des guerres lourds et légers les militaires de la garde républicaine d'Algérie en fait l'effectif ce samedi en tout cas il marche d'endurance à travers la ville de Kinshasa il s'agissait l'état major commandement de cette unité d'élite de l'exercice des routines de conditionnement physique et de dissuasion pour les soldats des sites ont été en tout cas retenus pour le départ de cette marche donc voilà ça on va revenir dans notre prochaine édition de suite là je crois leurs exercices ça va rassurer la population mais aussi c'est dans le cadre de remonteurs morales des troupes y compris aussi de cette population révolutionnaire et qui résiste toujours c'est stratégique c'est non seulement pour faire peur à l'ennemi mais c'est stratégique et aussi je crois qu'après ça il y aura des stratégies on a vu même des meetings en fait tout ça vous savez la guerre se mène sur plusieurs fronts et ça les gens doivent le comprendre la guerre se mène dans plusieurs sens aussi c'est une partie aussi de la guerre c'est ce qu'ils vont faire puisque lorsque vous ne rassurez pas vous ne pouvez pas y aller comme il nous rassure nous sommes sûrs que bientôt peut-être il y aura d'autres mesures gardons nos mal en impatience peut-être que ça va aller nous espérons que la RDC recouvrira toujours sa souveraineté nationale internationale on finit par l'actualité chez nous je vous montre une photo je dis ça c'est un peu bizarre mais je dis ça sur les réseaux sociaux c'est qu'on l'a des personnes vous connaissez les films et c'est très toujours les influenceurs toujours les influenceurs voilà ils sont là à Kishasa il y avait les influenceurs kidnappeurs et à Goma il y a les influenceurs qui kidnappent les poches des individus voyez-vous c'est un peu dégueulasse quoi c'est un kidnappeur aussi il a kidnappé les poches des individus ignorants comme lui dont plusieurs jeunes en ont été victimes mais quelquefois lorsque nous parlons de la jeunesse c'est aussi un peu décevant quand vous voyez un jeune émerger ici chez nous on dit peut-être qu'il faut l'accompagner sans savoir que tout ce qu'il a comme avoir ça provient d'une manière aussi obscure des poches d'autres individus ça fait mal on est un peu très naïf c'est à Goma nous sommes même au-delà de la naïveté les victimes puisque moi je ne figure pas parmi les victimes les victimes nous n'avons même pas encore vu une seule victime se plaindre devant la justice mais il faut qu'il y ait des bruits sur les réseaux ils ne font qu'il y ait des bruits et nous aussi ça nous touche ça nous touche clairement de voir que puisqu'on a entendu il y a des gars qui ont perdu même plus de 5000 dollars plus de tout vous n'êtes pas complice vous les mouvements citoyens si c'était Kabila doit partir vous devrez être le président non mais les mouvements citoyens les mouvements citoyens il faut qu'on précise vous pouvez dénoncer il faut qu'on précise l'opinion nous ne travaillons pas pour la population mais nous travaillons avec la population c'est que notre mission c'est de faire participer la population non seulement dans la gestion de la chose publique mais aussi les apprendre sur comment revendiquer leurs droits et lorsque nous avions déjà fait ce qu'il nous fallait faire sensibiliser les gens normalement nous devons voir comment est-ce que les gens doivent réagir voyez-vous et puis s'il y a même nos collègues qui auraient été aussi victimes de l'escroquerie bien organisée de monsieur Bellamy Paloukou qui sera l'escroc du siècle dans la ville de Goma je crois s'il y aurait certains de nos camarades normalement ils doivent saisir la justice voyez-vous ils doivent saisir la justice mais aussi nous appelons la justice des biens vraiment des biens c'est renseigné sur cette histoire la justice aussi doit aider les victimes c'est ça le rôle aussi du ministère public nous on ne peut pas s'impliquer dans les choses d'arrangement d'individus et les clauses qu'ils avaient prises on vous a dit s'impliquer dans les histoires même des couples mais aujourd'hui les gens sont victimes non les gens non 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 c'est très c'est très c'est très vous vous impliquez non non les deux histoires les gens qui ont perdu le foyer les deux histoires se différencient dans deux choses seulement primo lorsque les jeunes de différentes strictures s'étaient impliqués dans la mort dans la mort d'une dame ici qui aurait été tabassée à mort par son mari en principe nous nous devrions nous impliquer puisque c'est la vie de l'individu mais ça aussi c'est pas la vie excusez deuxièmement nous devrions nous impliquer puisque la république protège la famille chez nous en Afrique la famille c'est le socle des deux pour les cas pour les cas de notre escroc monsieur Bellamy Paloukou c'est très très différent dans le sens où Bellamy et ses amis ils avaient pris leurs accords en cachette et puis mais la jeunesse nous sommes apparemment des idiots il y avait Otto bien organisé qui avait encore escroqué les jeunes il y a maintenant l'expert en escroquerie il y a Otto il y a Detsch c'est Detsch il y a l'autre ici de Boutembo monsieur Mbalé ici qui avait escroqué les gens tout ça comme ça et puis mais ces gens vous avez encore accepté d'y aller mais vous ne réfléchissez pas quelqu'un qui vient vous tromper avec les jeunes Congolais imaginez si on prenait cet argent il y a aussi le président monsieur monsieur Adelard mais nous devons réfléchir les amis cet argent si on prenait si moi je disais à ces jeunes si je disais à ces jeunes donnez-moi cet argent mais il y a beaucoup de victimes de Mécréco de Imara il y a Biak c'est que les gens viennent à Goma des jours vous chantez un peu on va dire c'est un chanteur vous allez créer votre belasique je ne sais pas quoi par après vous allez séduire les mamas d'autrui les petites filles d'autrui comment on les appelle ils ont leur nom ils ont leur nom de grâce à perdre la ville vous allez séduire un peu des influenceurs et puis demain ils vont kidnapper votre caisse et disparaître puisque nous l'avions appris que l'homme serait en cavale bon je ne sais pas pourquoi quand je vous dis que nous avons les agresseurs internes et les agresseurs externes les gens ne comprennent pas mais petit à petit les gens vont prendre conscience nous ne pouvons qu'appeler tout le monde à la vigilance puisque l'ennemi ce n'est pas seulement celui-là qui accepte d'être utilisé par l'ennemi pour agresser la RDC mais il y a l'ennemi à l'intérieur qui accepte de nous distraire c'est pourquoi nous devons prendre des mesures pour barrer route à tous ceux qui veulent distraire la jeunesse merci